Par son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo, président de la République, chef de l'État et grand de la nation, décrétant désormais comme journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la date historique du 6 avril, en mémoire du débit du ministère de Papasimokimango, le 6 avril 1921. Ici, nous faisons appel à l'ingénieur pour la présentation de l'ouvrage. Et l'ingénieur vient ici devant nous pour faire la présentation de l'ouvrage. Voilà, nous poursuivrons cette cérémonie. Cette fois-ci, c'est l'ingénieur qui concourrit à la réalisation de cette œuvre grandiose. Et donc, nous allons les suivre. Comment ils se sont déployés ? Et quelles sont les difficultés ? Et quels sont les différents compartements ? Nous avons une brève présentation à vous présenter. En grise d'une brève présentation de cette œuvre, il convient de vous signaler que, à la pose de la première pierre pour la construction de ce temple, intervenu le 23 mars 1978 sous la supervision du révérend Toumbou Nompételo, pasteur des ondes d'Ingérengére à l'époque. Suivi de la construction de l'édifice, et quelques temps après, il y a eu arrêt de travaux. car il fallait se concentrer à la construction du temple de la Nouvelle-Jérosalem. La reprise des travaux de construction du dite temple a eu lieu le 2013 par le révérend Kiyak Mbuta E 2014 sous la gestion du révérend Didier Apeleso pour être achevé complètement en 2022 sous la gestion du révérend Poumbalo Nzambou Avalon. Plusieurs gestionnaires à qui nous rendons hommage à ces 100 succédés dans la gestion de cette paroisse, contribuant tout soit peu à l'acquisition terrain comme à la construction de ces qu'ils trouvent ici, l'expression de notre profonde gratitude. Si citons 1. Révérend Mbyavanga Bernaha 2. Révérend Jumbo Ndombétero 3. Révérend Piotou Célestin 4. Révérend Mbyavanga Bernaha 6. Revera Pembele 7. Revera Basosabio Lokita 8. Revera Imongo Ba Montcholo 9. Revera Epinge Mbaka 10. Revera Imanyal Mania 11. Revera Mabiala Tampa 12. Revera Kyaku Mbuta 13. Revera Apelezo Kwama 14. Revera Lufuta Kiazayakana 15. Revera Pumbalo Nzambo 15. Ainsi, parmi les braves gestionnaires de Nyangara, 15. Pellustés aujourd'hui pour la construction du temple, 15. Nous citons le révérend Lufuta Kiazayakana Norbert qui nous a quittés. 15. Nous rendons hommage aussi et, enfin, nous félicitons des efforts qu'avons conjugués pour achever cet édifice qui fait aujourd'hui la fierté de la paroisse sous le leadership du révérend Pumbalo Nzamboa Valo. 16. Distingués invités, à vos titres et qualités respectives, 16. L'intérêt que tout fidèle Kimbanguit achève au moment d'ordre lancé par nos trois papas et martaillés par sa divinité Papasimo Kimbangkiangani, 16. Distingués représentants légaux, 16. Bolingo, 16. Mibeko, 16. Misala. 16. Si c'était les grands espoirs et les nôtres, 16. Non seulement du sérieux avec quelques, 16. C'est que ce grand temple a été construit ainsi aussi et surtout l'engagement total de tous les fidèles d'Etat dans l'accomplissement de l'armée de Papasimo Kimbang de 1921. 16. Ce temple, à la capacité d'accueil de 1500 personnes, 16. Mésira 44 mètres de longueur sur 18 mètres 50 de près ou de loin contribuer à l'édifice de cet important ouvrage que le temple de Niangara nous citons. 1. L'honorable Lebe Moupia Flore. 2. Les révérends sur Ben Swaleng, les représentants provincials qui ont organisé plusieurs reprises des compétitions inter-groupes de Kinshasa tels que Faki, Fleki, Jeteki, Dirigeant, Koreki, Gegeki, Inter-ISK et équipes nationales, ils trouvent ici l'expression de notre gratitude sur tout. 2. L'équipe de construction conduite par l'ingénieur Mazabake Néonore et son équipe de techniciens qui sont ici présents. 3. Je vous demande l'équipe des techniciens de passer derrière moi pour vous présenter aussi. Nous souhaitons terminer cette sans remercier Papa Simo Kimban Kiangani, chef spirituel et représentant légal pour notre soutien, encouragement et bénédiction aux fidèles de Niangara. Ainsi, nous terminons notre intervention au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, là, c'est le groupe de ceux qui ont travaillé ensemble avec l'ingénieur. Comme qui dirait, un seul doigt ne peut pas laver la figure et l'union fait la force. C'est à cette étude que ce que vous voyez avec les choisibles sont à genoux et ils vont... ... 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 Le temple kimanguiste de Niangara, que vive l'église kimanguiste, que vive papa Simon Kimbango Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimanguiste, papa Oye, papa Oye, papa Oye. Nous vous remercions. Le mot du directeur du cabinet, papa Landou Nomasi, qui venait de terminer son adresse. Certainement, nous allons toujours continuer à suivre. Le mot du directeur du cabinet, papa Oye, papa Oye, papa Oye, papa Oye, papa Oye, papa Oye, papa Oye. Le mot du directeur du cabinet, papa Oye, papa Oye, papa Oye. Sous-titrage ST' 501 Voilà, immédiatement après le représentant de la ville-province de Kinshasa, nous allons suivre le mot de circonstance du bourgoumestre de la commune de Ngiri Ngiri qui est venu juste vivre cette cérémonie inaugurale du temple de Niangara. C'est le 23 avril 2023. Donc c'est une journée tout à fait particulière, une journée haute en couleur, une journée qui n'est pas comme les autres. Parce que ce temple va désormais commencer à servir les fidèles, peu importe le moment, que ce soit les intempéries ou à n'importe quel moment. Et donc il n'y a plus d'inquiétude comme nos amis de Matete, Bukama et même en Kamba partout, à Matadi, à Albumbashi, où ils avaient déjà conçu qu'il pleuve, qu'il neige à tout moment lorsqu'il y a les intempéries qui sont dans leur temple. Parce que nous, nous avons toujours l'habitude de prier dans les tribunes. Merci beaucoup pour la marque et la confiance où il y a une personne qui est en train de prier dans la commune de Ngiri Ngiri. Merci beaucoup. Réprésentant du président de la République démocratique du Congo, représentant en même temps le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jantini Ngobila. Merci beaucoup. 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 Encore une fois de plus, n'a pas le président de la République pour la dernière ordonnance Oyo Aoutiko signée pendant le 6 avril de chaque année. Oyo est consacré combat Oyo Papa Simon Kimbango depuis le 6 avril 2021. Il a plus d'un siècle, il a reconnu ça. Il a aussi droit à une bénédiction. C'est pourquoi je vous demanderai aussi de prier pour nuit, nuit et jour, pour que le Boko Ranzambé et Zalalikolo n'aillez pendant Moussala Oyo Apecie, O Namboka Oyo Nabiso, la République démocratique du Congo. Que le Saint-Galissus n'a pas pas, que le Boko Sanate n'a éteigné Oyo Mboka Nabiso et à l'Est, Je crois que notre paroisse, notre église Kimbango, n'a pas pas, mais dans le moment où le Boko Sanate n'a pas, c'est ainsi que je sollicite encore les pambolis, les bons délits en faveur de Moussala Oyo Nabiso et au Boko Sanate. Donc, soyez les bienvenus papa dans notre commune de Ngiri Ngiri. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est juste un mot de bienvenue et des circonstances du Boko Sanate de Ngiri Ngiri. Merci, félicitations. Merci, félicitations. Merci, félicitations. Merci, félicitations. Christian, félicitations. Il est là, l'homme de 21, de 51, il est toujours le même, le 22, c'est toujours oui. Voilà, on est ensemble, chers respectateurs, vous qui vous suivez à travers le monde, à Paris, aux Etats-Unis, en Belgique, et un peu partout en Afrique, en Angola, au point de la ville, vous suivez en direct cette cérémonie inaugurale du temple de Yandala. Voilà, maintenant c'est le tour de Papa Sibouti Manou, j'en ai dit qu'il était soi, il était honnête, et que dans les minutes qui suivent, il va devoir inoculter, sans tomber des rivaux. Que cette danse nous soit au Pénestiné, à tous une danse, on est tous dans la joie, et voilà, tout s'est fasciné. Jusque là, on s'est mis dans la coupe de rivaux. Voilà, tata, reveron, représentant. Jusque là, on s'est mis dans la coupe de rivaux. On s'est mis dans la coupe de rivaux. Onighs ça. Onasse dieu. Et ce que je dirais... Bien sûr. Sous-titrage MFP. ... 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